Bonjour à tous, c'est Nicolas, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le Simring SR2, le tuto d'installation. Comme vous l'avez vu, on est dans la salle ciné, on va faire la préparation pour installer le Simring SR2, le fameux motion control au niveau du châssis, vous allez voir, qui permet d'avoir les sensations de que la voiture bouge, avance, freine, etc. Avant ça, vous avez vu, j'ai monté mon châssis sur des chandelles de voiture et sur un cric, celui que j'utilise normalement avec ma Tesla. Donc là, j'ai monté le châssis, ce qui va me permettre de pouvoir travailler dessus sans le retourner, etc. Ce qui n'est pas terrible au niveau du câblage du matériel. Première chose que je vais devoir faire, c'est démonter mes roulettes, parce que moi j'avais des roulettes sur mon châssis. Bon là, forcément, je ne pourrais plus les utiliser parce que les vérins sont posés dessus. On verra, je vais essayer de travailler avec Simring, voir s'il n'y a pas une solution pour coupler les deux. On verra ça plus tard, ça c'est pour l'avenir. Mais pour l'instant, première étape, c'est démonter les roulettes. Et ensuite, on va installer les fameux vérins sur le châssis. On vous expliquera ça tout de suite après. Avec la petite clé Allen, on vient juste démonter les quatre roulettes. Donc on fait ça en mode accéléré, on se retrouve juste après. Et une. On vient récupérer les petites attaches. On fait pareil de l'autre côté. Alors, pour les roulettes à l'arrière, même système qu'à l'avant, on vient dévisser tranquillement. Et pour récupérer les petites plaques qu'on met à l'intérieur, on ne peut pas démonter le châssis à l'arrière, c'est très compliqué. Par contre, on peut le faire glisser tout du long pour les récupérer à l'avant. Donc en fait, on vient dévisser. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et ensuite, les petites braquettes, on va les balancer devant. Et on les récupère par l'ouverture. En fait, là, on a les petites braquettes à récupérer. Donc on va venir pousser. Et elle arrive devant. On fait pareil avec l'autre. Bon, voilà, là, il y a tout le matériel qui est déposé par terre, à part les câbles que j'ai laissés dans le carton. Et vous voyez un peu de quoi se compose le kit. Alors, première chose à faire, on vient visser les patins vibrations à la base. Donc on fait ça sur les quatre vérins. Voilà, on vient faire ça sur les quatre. Et après, on va monter le système de fixation pour le mettre sur les rails. Alors, les vérins, ils vont être fixés le plus à l'arrière possible. C'est ce que demande le constructeur. Donc moi, je vais les fixer ici. Et on doit les placer de 70 cm à 1,10 m d'écart. Par contre, il faut que ce soit parfaitement un rectangle. Donc il faudra bien mesurer pour qu'il soit vraiment bien aligné. Donc moi, je vais les mettre les deux à l'arrière. Et les deux suivants, je vais venir les mettre juste devant ici, au niveau du châssis, là, juste ici. Parce que pour l'explication, ça va être plus facile, je pense. Donc on est ici. J'avais mesuré. On est dans les bonnes dimensions. Parce que, voilà, si j'arrive là, je serais pile à 1,2 m, 1,3 m. Donc il n'y a pas de souci. Je suis dans la tolérance. Donc ça va être nickel. Alors, il existe le système Easy Bracket, comme ils appellent ça. Là, en fait, c'est pour la fixation simple. Sur des tailles de châssis différentes. Mais sinon, il y a certains châssis où vous allez rajouter une barre, en fait, transversale au niveau de l'avant. Et une barre transversale au niveau de l'arrière. Pour venir renforcer le châssis. Moi, je n'en ai pas besoin. Parce que le 160 mm, c'est déjà hyper costaud. Alors, le système, il est vraiment bien fait. Avec cette partie, là, qui est en impression 3D, mais vraiment de super qualité. En fait, ça va venir se clipser à l'intérieur. Là, du coup, c'est fixe. On va visser. Et la deuxième partie, en fait, avec les grandes vis, on va venir le fixer ici. À l'aide des attaches que vous connaissez. Vous avez l'habitude. Ce type d'attache-là qui glisse dans les rails. Et du coup, ça va être fixé en haut et en bas. Et ça ne bougera pas. Ce système-là, on le fixe en haut du vérin. À l'aide de la petite partie imprimée. D'une entretoise. Une rondelle. Et un écrou avec un petit frein, en fait. Donc, pour s'aider, on vient d'abord visser dans la plaque. Parce que là, il y a le pas de vis. Donc, on ne peut pas pousser juste la vis. Il faut vraiment la visser. N'essayez pas de forcer. Vous allez abîmer le pas de vis. Donc, vous vissez des deux côtés. Donc, au préalable, je ne vous ai pas dit. Mais j'ai enlevé ma petite décoration du châssis. Que je reviendrai découper après et replacer. Parce qu'en fait, on vient sur cette partie-là. Une fois qu'on a fait ça, on vient ici. On vient ici. On prend l'entretoise. Alors, j'essaye de vous montrer à la caméra. Mais ce n'est pas évident, évident. On vient placer l'entretoise. On peut même la mettre avant si on veut. C'est plus simple. On passe à travers. Vous avez vu, vous pouvez vraiment visser pratiquement complètement à la vis. Il faut être tranquille. Ensuite, on met la rondelle. On vient mettre l'écrou. Là, il vous faut une clé de 8. Parce que là, vous ne pouvez pas le tenir à la main. Donc, avec une clé de 8, on vient. On fait un premier serrage. Pas à bloc. Ce n'est pas la peine de forcer comme des dingues. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Et on affinera le serrage après. Donc, c'est vraiment super bien ajusté. C'est vraiment du beau, beau matériel. Ça vaut un peu d'argent. Mais franchement, la qualité est au rendez-vous aussi. Et je répète ce que j'avais dit dans la vidéo de l'unboxing. Si vous regardez un petit peu ce qui se fait au niveau de la concurrence. Au prix, on est plutôt bien placé. Et surtout, vous allez le voir dans la vidéo numéro 3. Ça va nous permettre d'avoir un châssis animé sur une PS5. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, maintenant qu'on a les deux parties, on vient bien le placer en haut. Là, moi, je vous conseille de serrer à la clé. On a plus de force. Toujours bloqué que le tournevis. Pas la peine de serrer comme un fou. C'est juste pour que ça ne bouge plus, en fait. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Alors ensuite, on vient placer les pieds de fixation. Alors, celui-là, extrême droite. L'autre, extrême gauche, en fait. Pour que ce soit à l'opposé, comme ça. Quand vous les rentrez. Vous ne les rentrez pas comme ça. Donc, vous le faites coulisser. Faites coulisser le deuxième. Et ensuite, là, on va venir ajuster. Pour savoir où les placer. Donc là, quand... En place, on vient pour qu'il soit le plus possible au bord. Et moi, je vais regarder en mettant les vis. Les vis viennent se placer ici. Donc, c'est les deux grosses vis avec les deux rondelles. Et en fait, on va venir viser pour arriver en face des trous. Donc là, je suis trop près. Il faut que je me décale. Donc là, on doit être pas mal. Je ne vais pas trop serrer, comme ça, je pourrais le bouger pour le placer. Je vais bien mettre l'autre. Oh, ben, elle était quasiment parfaite déjà du début. Voilà. Et ensuite, avec la clé, la clé Allen, on vient visser dedans. Donc, je ne serre pas trop fort. Ce que vous avez vu, j'ai encore un petit écart que je vais essayer de gagner là. Je vais glisser. Voilà. Là, je suis bien collé. Ça me fait un repère. Et je vais serrer. Donc, c'est pareil. On ne serre pas comme un fou. On serre, mais pas comme un fou. Et voilà. En fait, on fait pareil partout. Et après, on passera à la pose du moteur et au câblage. Alors, une fois qu'on a installé les quatre vérins, je vais mesurer pour vérifier qu'ils soient bien alignés dans un rectangle, qu'on ait les mêmes écarts entre les vérins arrière et vérins avant de chaque côté. Et donc, on réajustera si besoin. 102. 102. On a exactement le même écart. C'est parfait. Et donc, je mesure aussi l'écartement. Donc là, j'ai 73. Et ici, j'ai 73 aussi. Impeccable. On va maintenant passer à l'installation du moteur, du cerveau plutôt, du contrôleur du système. On installera aussi l'alimentation. On fera le câblage. Le bouton sécurité. Et après, on passera plutôt à la partie programmation, réglage. On en reparle après. Alors, on vient fixer le moteur. Moi, je l'ai placé ici. Comme ça, il ne va pas du tout gêner avec mon butt kicker. Donc, on fixe une vis en haut, une vis en bas. Là, je l'ai mis en tournevis au départ. Mais après, il faut une petite clé Allen. Toute petite. Donc, c'est le constructeur qui préconise de ne mettre que deux vis. J'en ai mis une en haut. Et une en diagonale en bas. Vous pouvez mettre comme vous voulez. Mais bon. Moi, je trouve que ça équilibre le poids. De toute façon, c'est très, 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 très léger. Alors, le ventilateur vers l'arrière. Et le port USB vers la gauche. C'est ce qui est demandé aussi dans la notice. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à l'alimentation, au câblage et au bouton sécurité. Alors, on a le fameux bouton sécurité en cas de problème. Nous, on a choisi, Théo, de le placer sur le côté gauche du châssis. Alors, d'un point de vue pratique, pour pouvoir l'atteindre facilement. Mais aussi, parce que voilà, quand on rentre dans la salle, ça fait un peu plus discret. Bon, je pense que c'est important aussi. Donc, on va le placer ici. La fixation, c'est l'avantage des châssis profilés alu. C'est que c'est vraiment fait pour être adaptif. Donc, là, on va rentrer les petits crochets, comme d'habitude. Et on va le visser. Donc, c'est vraiment hyper simple. J'ai juste à soulever en haut. Je viens descendre mon petit bracket. Donc, il en faut deux. Je vais mettre le câblage plutôt vers l'extérieur, parce que je le ferai descendre et coulisser tout du long. Et donc, on vient, comme d'habitude, placer les vis. Donc, on verra l'usage, si on le descend un peu, si on le monte un peu. Très facile. Il suffit juste de desserrer un petit peu et de le faire glisser. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment l'avantage. Ces châssis profilés sont vraiment faits pour être évolutifs. Ça, c'est vraiment top. Je ne regrette vraiment pas mon achat du départ. Il vaut mieux mettre un petit peu plus au départ et ne pas être déçu. Donc, voilà. Donc, voilà. Maintenant, ça, c'est fixé. Donc, on va passer au câble. L'alimentation qu'on mettra. Et après, on n'aura plus que ça. On a tout un tas de câbles. Mais bon, ce n'est pas très compliqué en soi. On a les quatre câbles qui vont des vérins au concentrateur, au cerveau de la machine. On a un USB qui va du concentrateur vers un ordinateur. On verra pourquoi après. On a un câble de puissance qui va de l'alimentation vers le cerveau, le concentrateur. Et on a, au final, le câble classique d'alimentation qui va de l'alimentation jusqu'à la prise murale. On a tout un paquet d'attaches de Colson en Island pour faire le câble management. Mais ça, on vous passera le détail et on vous verra le résultat final. Donc, première chose à faire, c'est attacher les quatre câbles des vérins jusqu'au contrôleur. Alors, il faut qu'on fasse attention. Il n'y a pas une très, très grande longueur. Donc, on va vérifier qu'il y en a assez. Alors, vous passez les câbles à l'intérieur. Vous avez entendu le petit clic. La petite languette est vers l'extérieur. D'accord ? Pas vers l'intérieur, vers l'extérieur. Donc, c'est plus facile. Cette petite languette-là, en fait, le petit clip, là, il est vers l'extérieur. Quand vous montez, je vous conseille de le placer et de pousser tout doucement avec un petit ennevis pour que ça fasse le clip. Si vraiment vous préférez, vous pouvez aussi juste démonter la base pour pouvoir accéder plus facilement. Sur le support, je vous mettrai le schéma en incrustation. Mais vous verrez qu'en fait, il faut fixer l'avant-gauche en haut, l'arrière-gauche en bas. Et pareil, de l'autre côté, vous aurez l'avant-droite en haut, l'arrière-droite en bas. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a justement des trompeurs. Donc là, je vais aller fixer au niveau du contrôleur. Pas facile à vous filmer, mais vous avez vu le contrôleur. On vient fixer dessus. Pareil, on écoute le clip. Vous ne venez pas forcer du tout. C'est du câblage, enfin, c'est quand même de la haute précision. Donc on fera le câble management après. On essaye de ne pas entortiller, en tout cas le moins possible. Moi, je n'aime pas mettre les câbles en contrainte. Mon ami Franck qui m'a appris ça. On fait celui du haut. Voilà, celui du haut est placé. Les câbles ne sont pas longs, c'est volontaire. C'est pour qu'on n'ait pas trop trop après à ranger, justement. Donc ces deux-là, je viendrai les ranger. Je fais pareil de l'autre côté. Celui-là, c'est bon. Et le dernier. Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'avant-droite, avant-gauche sur les câbles. C'est juste de bien respecter après au niveau du branchement. Donc là, on branche l'arrière-gauche, euh, droit, pardon. On vient récupérer l'avant-droit. Voilà. Ça, je le remettrai plus tard, c'est pas grave. Il nous reste à brancher le bouton d'arrêt de sécurité qui va sur le côté gauche, le bouton... Enfin, le câble pour l'USB et le câble pour l'alimentation qu'on va relier après. Donc, je vais placer déjà le câble pour l'USB que je laisserai sortir, qui sera relié à un PC. Donc, je vais le mettre côté gauche parce que notre PC, il sera posé côté gauche. Un petit port micro ici. Alors, il faut faire attention, hein. C'est une petite connectique, il ne faut pas abîmer. Il faut vraiment y aller doucement. Donc, l'USB, il est là-bas en haut. C'est pas évident de vous montrer en même temps que de filmer. Voilà. Impeccable. Donc, on va passer le câble du bouton poussoir de sécurité. On va réfléchir où est-ce qu'on ne le passe. Alors, surtout que lui, en fait... Peut-être qu'on va le changer d'endroit quand même parce qu'il est censé aller se brancher de l'autre côté. On verra si j'ai assez de place. Voilà. On est branché. Il ne nous reste plus que le gros câble d'alimentation qui va aller se relier à la lime, comme son nom l'indique. Donc, lui, il est en bas, côté droit. Voilà. Il est connecté. Et donc, lui, il faut le faire passer pour aller le relier à cette alimentation ici, qui elle-même sera reliée à l'alimentation générale. et l'installation est terminée. à très vite. on a l'alimentation générale. j'espère qu'elle a la référent de là-bas. Et, avec la réalité... Alors, C'est un palier. C'est une exercice. C'est un palier. C'est un palier, C'est un palier. Sous-titrage ST' 501 Vous allez sur le site de Simling, vous entrez votre mot de passe et le numéro de série du logiciel Le téléchargement commence Donc bien sûr, j'ai un PC qui va être relié à l'USB dont on vous a parlé tout à l'heure Donc une fois que vous avez télécharger le fichier, vous suivez Donc on va lancer le paramétrage Alors on installe tout pour être tranquille On lance le Simling Alors on voit que c'est connecté à un appareil ici Donc moi je n'utilise pas un PC, donc pour l'instant ces réglages là Je vous montrerai plus tard comment on fait Donc on va lancer le testeur DAX Qui permettra d'activer et de vérifier un petit peu que tout fonctionne Attention Là il nous dit d'assurer qu'il peut bouger à droite, à gauche, etc Rassurez-vous qu'il ne va pas se sauver Vous faites activer Et ensuite vous pouvez vérifier le tangage Donc vers l'arrière Vers l'avant Donc ça, ça fonctionne Le roulis Vers la gauche Vers la droite On peut recentrer en cliquant sur le bouton centre Et le fouissement Alors je vous avoue que je découvre ce que c'est Ah bah oui tout simplement C'est descendre Et monter Donc tous les axes du simring fonctionnent parfaitement Et on peut maintenant le tester en vitesse max Et ça fonctionne parfaitement Vous remarquerez aussi le silence du procédé Franchement par rapport au virin que moi j'ai déjà entendu C'est vraiment hyper hyper silencieux On entend le juste Le mécanisme monté et descend Donc la calibration, la configuration est bonne Donc on va lancer aussi l'estimateur de charge En fait c'est Il va vérifier que notre système est bien équilibré Donc on va le démarrer Donc on clique Voilà Donc là il fait la calibration Théo est monté dedans On fait le test Et donc il va mesurer le pourcentage Donc voilà on est à 47,53 On est dans le vert Donc c'est impeccable On teste au niveau du siège Vous avez vu Il fait bouger Théo pour l'équilibrer Donc franchement Nickel L'installation elle est top Alors Le gros intérêt de ce simring SR2 C'est que vous allez pouvoir jouer Avec les mouvements Même avec une Playstation Normalement il faut forcément Les jeux PC High racing etc On peut pas jouer par exemple à Gran Turismo Avec ce genre de setup Et bien là on va pouvoir Malgré tout il faut quand même passer par un PC Mais un PC pas forcément puissant Un laptop basique Assez récent quand même Mais assez basique On installe le logiciel comme on vous a dit Et là il y a une petite configuration à faire C'est ici une fois que vous vérifiez Que votre appareil est connecté Vous activez les mouvements Recherche de jeu Vous faites changer Vous allez cliquer sur Gran Turismo 7 Console On va nous demander l'adresse IP De notre Playstation Donc il suffit à aller dans la rubrique Réseau Paramètres du réseau Et vous avez l'adresse IPv4 De votre Playstation Donc vous rentrez l'IPv4 Une fois que vous avez rentré L'adresse IP Vous faites valider Vous autorisez Simring à accéder Forcément sinon ça fonctionnera pas Il est en train de se connecter A Gran Turismo 7 Le problème c'est que nous On n'a pas lancé Gran Turismo 7 Sur la console Donc il faut qu'on lance Gran Turismo 7 Là le jeu est lancé Et Gran Turismo 7 Est connecté Avec le Simring Et donc la télémétrie Qui va être envoyée par le jeu Sera directement envoyée A nos vérins Et là on va rentrer Dans la quatrième dimension Dans le 4DX Comme j'ai dit dans le petit short Qu'on a mis au tout début Donc maintenant Dans la prochaine vidéo On va vous montrer un petit peu Ce que ça donne de visu Mais non au moins On va vous montrer un petit aperçu Juste là en fin de vidéo Moi je vous dis à tous Un grand merci De nous avoir suivis Dans cette aventure Incroyable du Simracing Du Simring Encore un énorme Un énorme merci A Pa et à Eric De Simring De m'avoir envoyé Ce kit Pour vous me présenter Franchement C'est une aventure aussi pour eux Parce que sur la Playstation 5 C'est assez rare Mais on se retrouve Pour une prochaine vidéo Avec plein de tests De voitures différentes De réactivité Et je pense que je vais aussi Faire venir tester les gens Le Simring Voir un peu leur réaction Et je pense que ça va être Assez rigolo Moi je vous dis à très bientôt Pour d'autres vidéos Sur la chaîne Nicolas Tesla Bye bye C'est impressionnant Il m'a poussé J'ai senti On n'a plus l'impression D'être posé au sol On a l'impression Vraiment de rouler Oh la vache Regardez Bras de gauche Si je freine Je suis projeté vers l'avant Je r'accélère Je suis projeté vers l'arrière Ah oui quand même Je ne suis pas très concentré C'est vraiment impressionnant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501